Marois Risky, la semaine dernière, c'est une députée provinciale. Quelle partie, je ne le sais pas. Marois Risky, c'est enceinte de cinq mois. C'est la CAQ, je pense, Marois. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée et je ne veux pas le savoir. Ce qui m'a interpellé, c'est que Marois Risky veut réunir des députés des autres partis pour faire voter une loi sur le travail des enfants. C'est le parti libéral. Au Québec, on a beaucoup d'enfants enchaînés à des moulins à coudes. On a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines. On a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les filatures. 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Il y en a beaucoup. Josée, je ne suis plus capable de ces femmes qui nous infantilisent. J'ai deux petits-fils. La question que je me suis demandé, est-ce que mes petits-fils ont besoin d'une loi et de règlement pour encadrer leur travail lorsqu'ils seront un peu plus vieux? A-t-on besoin des lumières de Marois Risky au Québec? J'ignore sa culture d'origine. Vous allez me dire, oui, mais elle est née au Québec. Mais oui, mais ses parents ne sont pas nés ici, je ne pense pas. Elle s'est confessée publiquement que son père battait sa mère et la battait. Moi, je suis un peu tanné des victimes qui viennent nous proposer des solutions alors qu'elles sont été victimes et traumatisées. Josée, ça fait plusieurs fois que je le dis. Citoyens, méfiez-vous des individus traumatisés qui veulent vous légiférer. Dangereux. Marois, ta loi... Il y en a beaucoup de ça. Oui, Marois, ta loi pour légiférer le travail des enfants, c'est dans d'autres pays, c'est pas ici. Pourrais-tu nous collisser la paix, s'il vous plaît? Mais là, il y a eu le problème. C'est parce que Québécois a fait un article qu'il y avait des enfants de 12 ans qui travaillaient. C'est à cause de ça? Non, mais sérieux. Moi, en passant, j'ai commencé... J'ai assez parlé. Au niveau du gardiennage, moi, j'avais 10 ans. Ma grand-mère était à côté, c'était une maison. Mais j'avais 10 ans et je commençais à garder. À 12 ans, je la garde d'ailleurs. À 13 ans, j'avais mon dépanneur au terrain de dalle. J'ai toujours aimé travailler, tout le temps. Ça fait que m'empêcher de travailler, ça m'aurait nuit. Marois, j'espère que Jean-François va envoyer cet extrait-là à Marois Risky. De la part de Mme Josette, c'est nous. Marois, mêle-toi de tes maudites affaires. On n'en a pas besoin. Mes deux petits-fils, ils ont deux parents. Ils en ont-tu assez? Ils ont-tu besoin de la bonne femme risquée? De ma tante et de ses autres ma tante? Je suis tanné de l'infantilisation collective. Citoyens, il faut mettre fin à ça et ça va commencer là. Lorsqu'on n'a pas besoin d'être légiféré, d'être réglementé, d'être encadré et d'être minouché, on n'en a pas besoin. Être entretenu dans un niveau de déresponsabilisation collective, c'est dangereux. Surtout lorsque ça vient de ma tante qui origine de culture tarée, culture familiale, culture raciale. Mais on dirait qu'ils voient ça comme du travail forcé. On jase là. Un jeune de 12 ans. Là, il y en a dans des Timortons, il y en a dans des dépanneurs, il y en a... Je suis allée au Canac à Trois-Rivières. Ça fait peut-être deux semaines. Je ne sais pas. Je lui donne 13 ans. Un petit gars qui était là, on cherchait de quoi. C'est où, hey? Il s'est déplacé. Il est venu nous mener à ranger. Il était tout content. Il était tout fier. Wow! Il n'avait pas de l'air malheureux, ce petit gars-là? Au contraire. Tu sais, on chiale que les jeunes tombent dans la drogue, qui sont devant un jeu vidéo, qui sont devant leur Facebook. Ils travaillent, là, puis vous chialez encore. C'est quoi que vous voulez qu'ils fassent, les jeunes? Puis un enfant ou un jeune ado que ça ne lui tente pas de travailler, il n'aura pas de job. L'employeur ne voudra pas le payer. Il ne voudra pas avoir quelqu'un qui ne fait rien dans son entreprise. Ça fait que la plupart des jeunes qui sont là, c'est parce qu'ils veulent et qu'ils sont contents d'être là. Marois risqués est dangereuse pour le devenir de la nation canadienne-française parce qu'infantilisante. Maintenant, il n'y a jamais personne qui m'a demandé pourquoi tu insistes tant sur le volet infantilisant. C'est important parce que l'infantilisation d'un groupe important, d'une collectivité, conduit à une société, un niveau de fonctionnement très inférieur, conduit à de la régression, conduit à de l'hypocrisie, conduit à une sclérose sociétale, à de la répression, à des mesures ultra-sécuritaires mur à mur, à une privation de liberté, privation d'opinion, drogue, alcool et velléité suicidaire. C'est pour ça que je continue à tant me faire aller le clapet contre les maudites mesures infantilisantes collectives. Marouette est dangereuse pour notre collectivité canadienne-française qui vit au Québec. Est-ce que c'est clair? La tribu d'origine de tes parents, on n'est pas là, nous autres. Nous sommes une nation qui a sa fierté. Et ça va faire le lien avec demain. Je vais m'enlever de bonheur, je vais me prendre du café. Mais elle est porte-parole. Oui, elle a son historique, elle a son passé, elle a son pays d'origine ou celui de ses parents. Mais le Parti libéral, c'est bien ancré au Québec. Il n'y a aucun député qui peut se lever en chambre sans avoir préalablement eu l'appui de son chef de parti et du conseil des ministres, pas du conseil des ministres, mais de son chef de parti et des autres députés. Le Parti libéral est infantilisant. Elle, elle en est la porte-parole. Josée, je dois te dire qu'à l'occasion, tu me donnes le garde, mon poil est irrisse, tu me donnes la chair de poil. Je ne m'attendais pas à celle-là.